Générique Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur France 3 ou de France pour dimanche en politique consacrée aujourd'hui aux élections européennes. Quelle politique migratoire et environnementale ? La campagne des européennes est déjà lancée, les élections se tiendront le 9 juin 2024 à 6 mois du scrutin. Si plusieurs candidats sont en course, les autres partis politiques s'y préparent, nous ferons le point dans quelques instants. Et puis nous verrons quelle politique migratoire que les partis politiques proposent pour l'Europe, alors que dans les Hauts-de-France, des centaines de migrants tentent de traverser la Manche et pour certains perdent la vie. Eh bien nous évoquerons les accords avec la Grande-Bretagne et la loi sur l'immigration actuellement en débat au Parlement français. Et au moment où s'achève la COP 28 à Dubaï, nous débattrons aussi des questions environnementales. Quelle place pour les énergies fossiles ? Quelles solutions alternatives ? Et enfin, que proposent les partis politiques pour faire baisser le prix de la facture énergétique des foyers des Hauts-de-France ? Gaz, électricité qui explose. Cinq invités pour débattre ici même. Karima Dely, bonjour. Alors vous êtes députée européenne sortante pour les écologistes, président de la commission transport au Parlement et conseillère régionale des Hauts-de-France, présidente du groupe pour le climat et pour l'emploi. Grégoire Perrault, face à vous, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes membre du bureau d'horizon pour le Nord-Pas-de-Calais. Jean-François Rapin, bonjour. Alors vous êtes sénateur Les Républicains du Pas-de-Calais, président de la commission des affaires européennes et conseiller régional des Hauts-de-France, dans la majorité de Xavier Bertrand. A vos côtés, Alexandre Sabatou, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes député RN du département de l'Oise. Et enfin avec nous également, Léon Desfontaines, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes tête de liste pour le parti communiste français pour les européennes. Et vous êtes Picard Amiens-Noir. Merci à vous d'avoir accepté de débattre ici même. Et on commence ce débat avec quelle politique migratoire vos partis proposent pour l'Europe. Alors que dans les Hauts-de-France, des centaines de migrants tentent de traverser la Manche, cette semaine encore, comment l'Union européenne peut intervenir ? Faut-il laisser les accords du Touquet en l'état Karimadévi ? Tout simplement, moi je crois qu'il faut revoir nos relations avec la Grande-Bretagne et remettre à plat les accords du Touquet. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, il faut tordre le cou au discours qu'on entend. On ne peut pas recevoir la misère du monde. La misère du monde, elle reste chez elle parce qu'elle n'a pas d'argent. Vous voyez ? Donc la majorité des gens qui se déplacent, malheureusement, ce sont des gens qui, un, sont diplômés, deux, ont de l'argent. Et la véritable question, nous n'avons pas une crise migratoire, nous avons une crise de l'accueil et de la volonté politique. Face à ça, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? On voit ces images qui sont atroces. Aujourd'hui, depuis 1990, on parle de 40 000 morts dans la Méditerranée. Et la Manche, si on laisse faire aujourd'hui, si nous n'avons pas un choc de solidarité et d'humanité, on risque d'avoir la même chose. Donc, il faut véritablement aussi mettre l'accent sur une chose dont personne ne parle, sauf l'Australie qui a pris son courage à deux mains, puisque aujourd'hui on parle de réfugiés climatiques. Nous parlons à travers le monde de 32 millions de déplacements de personnes. Donc, face à ça, il faut que nous anticipions. C'est la raison pour laquelle il va falloir absolument que l'Europe et la France fassent preuve véritablement de politique publique. On va laisser parler la majorité présidentielle. Grégoire Perrault pour Horizon. Encore ce vendredi, dans la nuit de jeudi à vendredi, au moins un mort, donc un blessé. 66 personnes ont été secourues, donc de l'autre côté du littoral du Nord, pour aller vers l'Angleterre. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, était à Calais ce vendredi. Accueil houleux, mais néanmoins présent aux côtés des forces de l'ordre. Qu'a-t-il annoncé ? Est-ce que cela suffit, cet accueil des migrants, que l'on retrouve aussi parfois sur le long de l'autoroute des Hauts-de-France ? Faut-il améliorer les conditions d'accueil ? Bien sûr que c'est important que le ministre de l'Intérieur puisse se déplacer sur place. C'est une situation tragique auxquelles font face ces réfugiés qui essayent de traverser la Manche. Bien évidemment, encore, des personnes ont perdu la vie. Je crois que le nombre s'élève à 10 depuis le début de l'année. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas acceptable. Six personnes, cette année, sont mortes après le naufrage d'une embarcation de migrants dans la Manche cet été. Ce sont des Afghans âgés d'une trentaine d'années. Oui, bien sûr. Il y a quatre disparus. Voilà, je pense qu'il est dans son rôle d'aller sur place, même si la visite était déjà programmée. Donc l'actualité n'a fait que renforcer l'utilité de sa visite. Moi, je pense que notre thème, c'est l'Europe et la migration dans l'Europe. Moi, je pense que la réponse doit être profondément européenne. Et la majorité présidentielle défend cette réponse, puisque nous sommes des partis pro-européens. Nous pensons que c'est aux frontières de l'Europe que nous pourrons régler ce problème. Donc Frontex, l'agence qui est là pour l'agence européenne de garde frontière, de garde-côte. Est-ce qu'elle suffit ? Est-ce que ça suffit, Frontex, rapidement ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui sont actuellement à Calais, à Gravelines, à Petite-Sainte, quand l'Élysée c'était à Petite-Sainte, sont des gens qui arrivent en bout de piste, puisqu'ils veulent absolument traverser la Manche pour aller en Grande-Bretagne. Ces gens ne veulent pas l'asile en France. Ces gens veulent traverser. C'est une étape par rapport à leur parcours. Alors en attendant de traverser, ils se retrouvent dans les Hauts-de-France. Jean-François Rapin, vous êtes donc sénateur du Pas-de-Calais. Vous les voyez, les migrants, le long de l'autoroute, sur la côte, Mère Limon, chez vous. Donc que proposez-vous, que proposent les Républicains ? Je pense aujourd'hui qu'une politique migratoire, à l'échelle de l'Union européenne, doit avoir deux jambes. Les États, bien sûr, doivent avoir leur propre politique migratoire, mais dans un contexte européen qui est convenu entre les 27 États membres. L'échec de l'Europe aujourd'hui, c'est qu'on soit obligé, à certains endroits, de remettre en place des frontières internes. C'est le cas en Italie, depuis 2015. L'Italie a même refermé temporairement avec la Slovénie. Et on sent très bien que certains États membres sont tentés de le faire. Que proposez-vous ? Eh bien, il faut renforcer l'extérieur des frontières pour les frontières extérieures de l'Europe. Et entre autres, avec l'outil qui est Frontex, qui est un outil qui doit être mesurément, certes, mais remis à une dimension qui permette, à l'échelle de l'Union européenne, de protéger les frontières extérieures. Et à partir de là, on aura une politique migratoire qui permettra aussi d'être appliquée dans les États membres avec leur propre texte. – Alexandre Sabatou, pour le RN, que proposez-vous ? Faut-il une équité, solidarité entre les pays qui se retrouvent finalement en première ligne pour ceux qui sont migratoires ? – Écoutez, moi, je suis en total désaccord avec ce qui a été dit jusqu'à présent. L'Union européenne ne veut pas lutter contre l'immigration. Au contraire, elle la favorise. On l'a vu avec le pacte d'asile-immigration qui propose de sanctionner les pays de 20 000 euros par migrant qui est refusé dans l'entrée du pays. Donc, non, on se trompe complètement de… – Favorise de quelle manière ? – Pardon ? – Favorise de quelle manière ? – Je n'ai pas compris. – Favorisez de quelle manière ? De quelle manière l'Union européenne favorise ? – Ils sanctionnent les pays qui refusent l'accueil de migrants. Et Frontex, si j'ai des collègues du Parlement européen qui sont rendus à leur côté, ils ne peuvent rien faire parce que les clandestins n'ont pas leur papier. Et dans ces cas-là, on ne peut rien faire. – Donc, que proposez-vous ? – Quelque chose de très intéressant qu'il faut faire, c'est au contraire, les réponses seront nationales. C'est pourquoi nous proposons de faire passer la loi française supérieure au droit européen. Pour s'affranchir de ces deux instances que sont le Conseil européen des droits de l'homme et la Cour de justice européenne. Je donne un exemple très précis là-dessus. La semaine dernière, on a parlé d'un Ouzbek qu'on avait mis deux ans en procédure judiciaire à expulser de notre pays parce qu'il était fiché est et radicalisé. On a réussi et le Conseil d'État a retoqué la France en expliquant que cela était contraire à la Cour de justice européenne et que du coup, on devait le rapatrier et en plus le dédommager de 3 000 euros. Et ça, c'est inacceptable. – Avant de vous passer la parole, Jean-François Rappin, vous qui êtes président des affaires… – La Cour européenne des droits de l'homme, ce n'est pas la Cour de justice européenne. – Précisez, précisez. Vous qui connaissez les affaires européennes, vous pouvez présider la Commission des affaires européennes au Sénat, donc allez-y. – C'est pas une question de connaître les affaires européennes, mais la situation de l'Ouzbek, effectivement, elle est terriblement ressentie, mais elle est issue d'une décision qui a été prise par la Cour européenne des droits de l'homme qui demandait en fait à la France de temporiser l'expulsion de l'Ouzbek. Le ministre de l'Intérieur a décidé… Je fais un constat, je ne fais pas une défense, je fais un constat. Le ministre de l'Intérieur a décidé d'aller au-delà du droit qui lui avait été précisé et après le Conseil d'État s'exprime. Voilà, c'est simplement du droit, c'est clair. – Alors c'est le respect du droit, Léon Desfontaines, pour le Parti communiste français, que proposez-vous ? Allez-vous dans le sens de l'un des partis ? Est-ce que vous y retrouvez ? – Tout d'abord, on dit qu'il y a un sujet avec la question migratoire. Alors personne ne peut le lier aujourd'hui. On voit ce qui se passe à Calais, on voit ce qui se passe aussi à Paris, on voit ce qui se passe bien évidemment dans la Méditerranée, à Lampedusa. Il y a bien évidemment un sujet aujourd'hui et il faut revoir de fond en comble la politique migratoire. En revanche, ça fait plus de 20 ans maintenant qu'on nous dit qu'il faut arrêter l'immigration. On a construit des murs aux frontières de l'Europe, on a construit, vous l'avez dit, des murs entre les pays membres de l'Union européenne pour empêcher l'immigration. La réalité, c'est que l'immigration, elle est présente et elle continuera à exister. Et celles et ceux qui nous promettent zéro immigration comme Mme Mélonie en Italie se trompent. Et la preuve en est, Mme Mélonie a dû faire appel à l'Union européenne. – Que propose le parti communiste ? – Et donc nous, on dit qu'aujourd'hui, il faut revoir de fond en comble la politique migratoire autour de trois principes. Accueillir, intégrer, coopérer. Accueillir, ça veut dire mettre en place des centres d'accueil pour éviter que s'installent des véritables jungles comme à Calais ou des camps de fortune pour pouvoir avoir des centres d'accueil le temps que les personnes demandent la régularisation. Pour celles et ceux qui sont déjà sur le territoire français, qui travaillent, on demande la régularisation des traversions en papier pour éviter cette mise en concurrence déloyale autour des travailleurs qui ne sont pas en situation régulière et les autres. Et la coopération, c'est la coopération, bien évidemment, à l'échelle européenne. Chaque pays doit prendre sa part. Mais c'est aussi une coopération avec l'espace militerranéen et l'Afrique. Vous savez, aujourd'hui, les populations émigrent de leur pays aussi parce qu'elles n'ont pas assez d'écoles, pas assez d'industries. Et donc nous, ce qu'on souhaite, c'est aussi engager à l'échelle de l'Union européenne une nouvelle coopération. – Vous parliez donc d'État-nation et donc Europe. Donc la loi immigration, elle est actuellement en débat avec une motion de rejet. Donc cette semaine qui a été adoptée par un peu tout le monde ici contre votre majorité présidentielle. Donc quelle commission mixte paritaire qui se tiendra lundi ? On verra donc pour la suite de ce projet de loi sur l'immigration. Quelle position tenez-vous aujourd'hui, vous par exemple, chez les Républicains, Jean-François Rappin, qui est un peu faiseur de roi d'habitude ? – Le texte du Sénat, tel qu'il a été proposé. C'est un texte de droite. Il est passé au Sénat. Il a été approuvé. Et d'ailleurs, je reprendrai un propos du ministre de l'Intérieur qui me répondait à une question d'actualité le 17 octobre où il dit sur la loi immigration, je ferai mienne les propositions du Sénat. – Alors, Karim Adéli, les écologistes aussi, finalement, vous avez tous voté, donc avec... – Absolument. – C'est un peu contre la majorité. Et finalement, vous êtes un peu en dehors de la CMP, donc commission mixte paritaire, c'est pas... Est-ce que c'est un peu dur ? – C'est la raison pour laquelle nous demandons que pour la première fois, la CMP doit être démocratique et transparente, donc ouverte. – Expliquez. – Ouverte. – Moi, j'aurais aimé que les travaux entre les sept sénateurs et les sept députés soient à ciel ouvert. Parce que nous, les citoyens, nous avons besoin de savoir qu'est-ce qui se passe à huis clos. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais vous dire, qui, moi, me taraude un peu, c'est l'image de la France. Je suis députée européenne et je vous dis qu'à l'échelle internationale, lorsqu'on dit « la France va remettre des frontières », je nomme. Je vous le dis tout de suite qu'on a l'air ridicule. Pourquoi ? Parce qu'au niveau maintenant international, la France n'apparaît... – La France n'apparaît que... – Les Allemands l'ont fait, ça marche. – Attendez, la France n'apparaît que 16e et ne comparez pas notamment à l'Allemagne, parce que l'Allemagne a su ouvrir ses bras, notamment avec Merkel qui a eu le courage politique, pas la honte d'accueillir un million de réfugiés. La dernière chose que je voudrais vous dire, parce que ça, c'est important, comment allons-nous regarder les métiers en tension, notamment après le Covid ? Ces femmes infirmières qui, aujourd'hui, ont des situations irrégulières, ces serveurs qui vous servent, vous êtes députés, vous savez qui fait le ménage chez vous, dans votre bureau ? Ce sont des situations absolument... – Mais ça vous en rende bien ? – Non, moi, ça ne m'arrange pas. – Vous aussi, vous en profitez. – Mais non, moi, je suis député très longtemps pour la régularisation de ces gens. Ces gens payent des impôts, ils sont considérés comme des citoyens, ils doivent être... – Grégoire Perrault, pour la majorité présidentielle, comment trouver une majorité dans tout ça pour ce texte sur la loi d'immigration en France ? – Écoutez, déjà, moi, je pense que c'est un échec pour la démocratie. Parce qu'à partir du moment où on a une représentation nationale, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale, Mme Dely vient de dire « nous, les citoyens », comme si les députés et les sénateurs ne servaient à rien, ils ne représentent pas les citoyens. – Vous n'avez pas trouvé de majorité, donc vous allez négocier avec les uns et les autres. C'est ce qu'on peut au niveau européen. C'est-à-dire de prendre le temps. – Mais prendre le temps pour avoir un texte à la hauteur. – Mais à partir du moment où vous prenez le pouvoir d'achat des Français, ça, c'est une priorité. – Mme Dely, vous êtes bien d'accord que vous prenez la démocratie participative ? Vous dites la représentation citoyenne. On vous propose un texte fondamental comme celui-là et vous refusez le débat. Vous refusez le débat. Vous pouvez être pour, vous pouvez être contre. – Mais au moins, on ne peut même pas le débat. – On comprend bien que ce sera un peu compliqué de trouver. Donc en tout cas, tout ça, c'est à suivre. Commission mixte paritaire lundi, c'est une émission sur les élections européennes. Donc on y revient. Donc on va aborder la seconde partie de cette émission. À présent, les questions environnementales. Au moment où s'achève, où s'est achevée la COP 28 à Dubaï, et les partis sont finalement parvenus à un accord de compromis, le texte prévoit une transition hors des énergies fossiles pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Le traité va dans le bon sens. Léon Desfontaines ? – Nous soutenons l'ambition d'avoir une neutralité carbone en 2050, l'ambition qui a été fixée d'ailleurs par l'Union européenne. En revanche, il faut qu'on soit clair. Si on suit les décisions qui sont prises à l'heure actuelle, nous ne parviendrons pas à atteindre cette neutralité carbone en 2050. Donc nous, nous lançons deux leviers pour permettre d'atteindre cette neutralité. Premièrement, c'est le mix énergétique nucléaire et renouvelable. Nous pensons que le nucléaire doit être soutenu à l'échelle européenne et favorisé et développé. – Elle ne l'est pas suffisamment ? – Elle ne l'est pas suffisamment et elle doit être davantage subventionnée et davantage développée dans l'ensemble des pays membres de l'Union européenne. Et le second levier, c'est l'idée de lancer des grands travaux. Il faut planifier les besoins en termes environnementaux, des grands travaux utiles pour l'environnement afin notamment de remplacer les camions par des trains. Et on soutient par exemple le projet Lyon-Turin, on soutient aussi le projet Canal Seine-Nord aujourd'hui qui permettra de diminuer d'un million le nombre de camions sur l'autoroute A1. C'est comme ça qu'on arrivera à… – Et pourtant, vous n'êtes pas avec les écologistes. Pourquoi dans ce cas-là ? – Parce qu'on n'est pas d'accord là. – C'est ça, donc on ne sait jamais. – Donc voilà, parce que pas d'accord sur quoi ? Sur le nucléaire par exemple ? – Absolument pas. – Vous voulez dire nucléaire et pas vous. Donc pourquoi pas une liste commune d'ailleurs ? – Pourquoi pas d'accord sur ça ? – Mais parce que leur vision n'est pas la mienne en fait. Tout simplement, moi je considère qu'aujourd'hui, la COP28 tire la sonnette de l'âme sur une chose qui est assez simple. Personne ne respecte les accords de Paris. Nous sommes sur une planète qui ne va pas entre 1,5 et 2 degrés. Le scénario c'est 4. Donc il ne faut pas attendre 2040, même 2050. On ne va pas y arriver, il y aura des conséquences. Notre région le subit. Les inondations qu'on a aujourd'hui, ce sont les phénomènes du dérèglement climatique. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit, vous inquiétez pas, on va mettre un peu de nucléaire, des small, les petits réacteurs, mais tout ça. Mais non, parce qu'on ne sait pas les faire et on ne va pas les avoir avant 2040. Qu'est-ce qu'on fait ? 2040 technologiquement. On va laisser parler Jean-François. La question est investissement sur les renouvelables. Alors investissement sur les renouvelables. Jean-François, s'il vous plaît, Jean-François Rapin, est-ce le début de la fin des énergies fossiles ? Quelle place, justement, les énergies fossiles dans une ancienne région minière, celle des Hauts-de-France, championne de France des éoliennes ? Des éoliennes, bien sûr. Mais je reviens juste deux secondes sur le compromis qui a été difficile à trouver d'ailleurs à la COP28. Mais finalement, qui en disant une forme de compromis travaillé sur les énergies fossiles, c'est bon pour la nature, en allant à minima sur les énergies fossiles. Mais c'est bon pour la France que ce compromis ait intégré finalement une dimension nucléaire importante pour la France. Et je crois profondément que quand on a tergiversé, et le gouvernement d'Emmanuel Macron a tergiversé en début de mandat sur le nucléaire, on a fait une fois stratégique... Alexandre Sabatou, vous êtes favorable, vous, au RN, au nucléaire, au mix énergétique. Finalement, cet accord de la COP28 vous convient-il ? Écoutez, l'accord de la COP28, c'est un peu comme d'habitude. Il y a des belles promesses qui sont faites. On veut sortir des énergies fossiles. Mais à chaque fois, comme l'a dit Mme Dely, on est très loin des objectifs qui sont fixés. Donc je pense qu'il faut rester humble par rapport à ça. Moi, je me suis attaché au libre-échange. Je me base sur le Haut Conseil du climat qui nous explique que 50% des gaz à effet de serre en France sont dus aux importations. Et ça, c'est dû notamment à tous les traités de libre-échange qui polluent. On fait venir à l'autre bout du monde des produits manufacturés de l'agriculture. On n'a pas traité en faveur des accords européens. Votre groupe au Parlement européen a voté pour l'accord libre-échange Nouvelle-Zélande-Europe. J'insiste là-dessus. Parce qu'on a de l'aspect écologique, c'est la désindustrialisation de notre pays. On le voit tous, que ce soit en Picardie, dans les Hauts-de-France, moi à Mont-à-Terre, c'était une ville où... Et que propose l'ERN dans le cadre de ces élections européennes ? On sort de ces traités de libre-échange et on relocalise. On réindustrialise en s'appuyant sur une politique nucléaire très forte. avec les nouveaux réacteurs modulaires. Mais quel matériau ? Quels matériaux ? Combien vous coûtez ? Ils seront en 2030. Combien coûte un EPR ? Mais il n'y a aucun problème. On mettra l'argent qu'il faudra parce que c'est essentiel pour la transition énergétique. Et sur ce sujet, Madame Delib, vous êtes isolée. Vous êtes isolée parce qu'il y a consensus sur le sujet du nucléaire. Et tout le monde regrette la fermeture de Fessenheim de 2020. Combien de nucléaires faisons-nous dans le monde ? Est-ce que vous le savez, ça ? Est-ce que vous le savez ? Vous ne le savez pas. Vous savez le prix du nucléaire aujourd'hui par rapport à l'éolien ou par rapport aux renouvelables, il coûte très cher. En France, on a investi sur quoi ? Le PR de Flamanville qui coûte 19 milliards d'euros. Donc vous voyez bien que l'énergie nucléaire va nous coûter très cher. Non, vous savez, il y a deux semaines, j'étais à Cologne sur les mines de charbon que l'Allemagne a réouvert parce qu'elle a fermé ses centrales nucléaires. La réalité juste, c'est que si on ferme nos centrales nucléaires, on a deux options. Soit on fait comme l'Allemagne, on réouvre des mines et des centrales à charbon. Donc favorables, on l'a compris, pour le Parti communiste, on transformera plein de chiffres et ensuite on avance. S'il vous plaît, je veux juste un peu s'écouter. C'est si mauvaise que ça, puisqu'on revient au nucléaire. Tout à l'heure, je regardais les chiffres de production-consommation. Actuellement, c'est 9000 mégawatts qu'on exporte par rapport à notre consommation à cet instant. Et la production de carbone par kilowatt, c'est 50 grammes, alors qu'en Allemagne, c'est 200 grammes au même instant. Qu'est-ce qu'on va faire des déchets ? La danger de résister. Et je termine par une chose. Je termine de détermination. Je partage ce que vous avez dit. En 2022, on a importé 17 TWh d'Allemagne parce qu'on ne produisait plus de l'Allemagne. En tout cas, cette énergie, qu'elle soit, s'il vous plaît, nucléaire ou mixte énergétique, elle est censée favoriser et baisser la facture des foyers des Hauts-de-France. Des Hauts-de-France qui, en ce moment, l'inflation qui frôle les 6%, la facture de gaz et de l'électricité, elle explose dans les budgets des habitants des Hauts-de-France. Que proposez-vous, finalement, pour réduire cette facture énergétique ? Faut-il remettre en cause le marché européen de l'énergie, indexé sur le prix du gaz et du charbon ? Ça a été fait. Donc là, est-ce que vous êtes tous satisfaits ? Par exemple, Grégoire Perrault, c'est ce que votre majorité souhaitait ? Moi, je pense que la majorité s'emploie depuis maintenant des mois et des mois à protéger les Français avec notamment le bouclier tarifaire énergétique. Je crois qu'il faut aller dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à mettre les moyens pour protéger les Français. On parlait du nucléaire à l'instant. Vous savez très bien que la majorité présidentielle est pro-nucléaire. Maintenant, elle le dit clairement. Je pense que c'est utile pour les Français. Les nouveaux réacteurs vont bénéficier aux Français, bien évidemment. Ça met du temps, bien évidemment. Mais c'est une vision. La politique, c'est une vision. C'est un cap. Ce n'est pas du concret. Alors les habitants des Hauts-de-France, lorsqu'ils payent leur facture, c'est du concret. Donc cet accord, finalement, est-ce que c'est un bon accord ? Donc le prix de l'énergie, faut-il le contrôler ? C'est important pour se chauffer ? D'une part, le prix de l'énergie, il faut le contrôler. La deuxième chose, c'est l'énergie qu'on n'utilise pas, c'est la moins chère. La première chose qu'il fallait faire, c'est notamment ce que paient les habitants, c'est dans leur logement. Première chose, grand plan de rénovation thermique. Ça, c'est un action. On est très en retard au niveau français. Grand, grand... Non, ce n'est pas fait. Puisqu'on voit bien. Ça, c'est la première chose. D'ailleurs, il y a pas de chaleur qu'on a besoin. La deuxième chose que je voudrais... Qui a lancé cette dynamique. Mais non, vous ne pouvez pas dire ça. Si, je suis désolé. C'est le gouvernement en place qui a lancé cette dynamique. Il n'y a jamais eu autant peu de construction de logements. On voit maintenant des enfants dans la rue avec des familles. Ce qui est un scandale absolument français. Bien sûr que si. Et en même temps, maintenant, il y a des précaires énergétiques qui n'arrivent plus à payer de leur... Si on parle du marché européen, c'est très important. Le marché européen de l'énergie avec ce qui s'est passé cette nuit, finalement. Et un accord trouvé sur, finalement, le long terme. Le long terme. Et jusque-là... Est-ce que ça va changer ? Ça va changer, je pense, dans quelques temps. Ça va bloquer les prix. C'est ça. Et surtout, dès lors que... Chez les producteurs. Enfin, il va y avoir un accord entre les États et les producteurs pour que les prix soient bloqués. Et si jamais les prix montaient, parce qu'ils pourraient monter, eh bien, le surplus qui reviendrait aux producteurs serait, lui, réengagé soit chez le consommateur, soit dans l'investissement. Donc, c'est l'outil qu'il fallait pour... C'est un bon outil qui va garantir, qui va garantir aussi aux investisseurs dans les énergies renouvelables, peut-être, d'avoir une sécurisation. Parce qu'aujourd'hui, investir... Aujourd'hui, investir dans les énergies renouvelables, vous allez voir votre banquier, vous lui demandez des sous pour investir dans les énergies renouvelables. Aujourd'hui, au regard de la volatilité du marché, il va vous dire non. Que demain, il va vous dire oui, parce qu'il y aurait une perspective. Dernière partie de l'émission, le temps passe. C'est comme ça. Donc, voyons maintenant où en sont vos parties concernant l'état de liste et composition des listes. Les élections européennes, je vous le disais, se tiendront le 9 juin 2024. A fin d'élire, 80 députés européens français parmi les 720 choisis au sein des 27. Je vous laisse regarder les dernières élections. Renaissance et le RN avaient obtenu 23 sièges chacun. Europe Écologie, 13. L'Union de la droite et du centre, 8. La France Insoumise, 6. Envie d'Europe écologique et sociale, 6. Et voyez les forces en présence au sein du Parlement européen. 14 listes, on se projette un peu, connues pour le moment pour les élections de juin prochain. Le président de la Fédération nationale des chasseurs des Hauts-de-France, Willy Schran, a officialisé sa liste la semaine dernière Alliance rurale. Donc, Jordan Bardella pour le RN. Donc, un concurrent direct Alliance rurale pour vous, Alexandre Sabatou. Lorsqu'on met Alliance rurale, Marion Maréchal reconquête. Donc, une dispersion des voix. Écoutez, là, vous avez montré les résultats de la dernière fois, mais vous ne montrez pas les sondages. Nous sommes à 30%, suivi par Renaissance de 18. Donc, finalement, ces autres candidatures ne nous... Qui peuvent bouger jusqu'au mois de juin. Oui, bien sûr, il y aura une campagne qui sera menée, mais je ne doute pas que Jordan Bardella fera une très belle campagne. Et ça sera confirmé. Je pense que c'est le résultat du travail de sérieux que nous avons fait à l'Assemblée nationale. Nous avons montré aux Français que nous étions capables de nous élever au-dessus des logiques politiciennes. Et ça, ça leur a fait plaisir. Et c'est pour ça qu'ils nous enverront en force au Parlement européen. Alors, Karim Adelie, vous ne vous représentez pas pour ces élections. Vous ne pouvez pas trois mandats de suite. Et c'est la règle chez les écologistes. Qu'allez-vous faire ? Alors, ça, je vous le dirai dans quelques mois. Surprise. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je serai très, très engagée dans la campagne des européennes. De quelle manière ? Avec une chose qui est assez simple. C'est soit on laisse le projet européen avec des forces anti-Europe, eurosceptiques, etc. Donc, soit c'est le déclin, soit c'est le sursaut. Et nous, on sera dans le sursaut. Il nous faudra aujourd'hui dire que l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, on n'est pas des euro-BA. On est des euro-volontés pour aller plus loin. Parce que l'Europe, je veux le dire, est une force par rapport aux émergents. C'est-à-dire la Chine ou même les États-Unis. On voit que la belle feuille de route pour le climat, ça va être l'Europe. Donc, je serai bien présente. Bien présente. On suivra évidemment tout ça. Donc, du côté de Renaissance, LR, le Parti Socialiste. Eh bien, tout ça, les listes ne sont pas encore arrêtées. Est-ce qu'on sait, on en est où ? Et surtout, y aura-t-il des candidats sur vos listes ? Eh bien, des Hauts-de-France et des Picards du Nord-Pas-de-Calais ? Chez nous, oui. Absolument. Chez vous, oui, la date de liste sera la même. Et autrement ? La liste n'est pas encore annoncée chez nous. Mais probablement, on essaie de représenter la totalité du territoire, dont la Picardie du Nord-Pas-de-Calais. Grégoire Perrault, Horizon, ira bien avec majorité présidentielle, Renaissance ? Horizon fait partie de la majorité présidentielle. Et l'UDI ira-t-il ? Est-ce que l'UDI ira avec la majorité présidentielle ou alors avec les Républicains ? Est-ce qu'on perd la réponse aujourd'hui ? Moi, je vais être très clair. Je ne peux pas parler au nom des responsables nationaux d'Horizon et de Renaissance. Bien sûr qu'il y aura des négociations. Bien sûr que nous espérons, et j'espère à titre personnel, qu'il y aura des représentants des Hauts-de-France dans cette liste, puisque nous sommes un carrefour de l'Europe. Donc, c'est super important d'y être bien représentés. Nous avions eu 23 députés en 2019, eurodéputés. Voilà, on espère que Horizon... ... ... ... ...